Bonjour les amis, j'espère vraiment que vous allez bien. Je suis hyper heureux de vous retrouver pour une nouvelle pensée du jour. Aujourd'hui, le thème, pour vous messieurs, c'est la communication. Ah, c'est compliqué, hein ? Ah ouais, j'ai discuté avec des femmes, j'ai discuté également avec des hommes. Communiquer dans un couple, dans une famille, c'est compliqué. Mais ne vous inquiétez pas, nous verrons quelques pistes pour vous aider aujourd'hui. La pensée du jour se trouve aujourd'hui dans Proverbe, chapitre 15, versets 1 et 2. Une réponse douce calme la fureur, mais une parole dure excite la colère. La langue des sages rend la science aimable, et la bouche des insensés répand la folie. Voilà un texte qui pourrait nous interpeller, s'agissant donc de la communication. Alors, mettez une note de 0 à 10 pour la communication au sein de votre foyer. Messieurs, ça c'est à vous. C'est compliqué parfois de s'ouvrir, parce que, en général, dans les grandes lignes, l'homme est plutôt un être renfermé sur lui-même. Il y a des exceptions, bien évidemment. Mais par principe, on ne parle pas beaucoup, on n'exprime pas ses émotions, on n'exprime pas beaucoup non plus ses idées. Mais parfois, voire très souvent, quand la tension monte, alors là, par contre, les hommes, on parle. Ça marche, parce qu'on est énervé, on n'est pas content, et on l'exprime, mais on le dit. Certains vont le dire dans leur coin, en claquant la porte, en s'écartant de la discussion volontairement. Mais ici, les proverbes vont nous donner la clé par excellence pour faire tomber toute pression s'agissant de la communication tendue. Une réponse douce calme la fureur. Ici, c'est un défi. Comment, face à une potentielle agression verbale, pourrons-nous donner une parole douce ? La solution est simple. C'est une prise de conscience de l'effet que ça peut produire sur nous et sur l'autre. La parole de Dieu nous dit qu'une réponse douce va calmer la fureur. Et pour l'avoir expérimenté à de nombreuses reprises, quand vous avez une tension comme ça, et que vous êtes ici, et que vous vous prenez une déferlante, l'idée, c'est de pouvoir atténuer le ton, de prendre un ton plutôt doux, et de parler, et d'avoir une ouverture. Voilà, je t'écoute, je vois que tu es énervé. Est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi ? Et en permettant à ces personnes de, finalement, de vider son sac, vous allez remarquer également, à l'inverse, que la pression, elle, redescend. Et ça, c'est formidable. Pourquoi ? Parce que ce proverbe est emprunt de ressources spirituelles. À l'inverse, une parole dure excite la colère. Face à quelqu'un qui vous agresse potentiellement, verbalement, vous avez envie de l'agresser. C'est un réflexe totalement humain. Sauf que nos réflexes totalement humains sont dangereux. Je vous donne une deuxième clé, messieurs. Parfois, quand c'est tendu, on veut toujours répondre. On a toujours de la répartie. Mais il y a une phrase absolument importante que vous devez savoir, connaître, messieurs. On écoute pour comprendre l'autre et on n'écoute pas pour répondre à l'autre. Alors, c'est fondamental. Mettez-le, si vous voulez, sur votre frigo. On écoute l'autre pour le comprendre, même dans sa frustration, dans son énervement. Mais on n'écoute pas l'autre pour répondre. Pourquoi ? Parce que si vous vous mettez à répondre, finalement, il n'y a plus de dialogue, il n'y a plus de communication. C'est une bataille de paroles les plus blessantes possibles. Vaut mieux, puisqu'on veut éliminer l'autre verbalement. Donc, on va sortir les cadavres de l'armoire et puis tout mettre. Ça ne sent pas bon, mais on envoie tout ce qui nous tombe sous la main. Ici, le proverbe voudrait que nous puissions avoir une perspective différente. Notre langue peut être sage. Et le texte va nous le dire, d'ailleurs. Elle rend la science aimable. Par contre, la bouche des insensés ou la langue des insensés répand la folie. Ne permettons pas que la folie habite en nous. Voilà pour vous, messieurs. J'espère vraiment que ce texte nous permettra de réfléchir et d'avoir des comportements parfois différents. Merci de votre écoute et j'espère vraiment que Dieu va vous aider, va vous accompagner dans cette perspective. Voilà, messieurs. On continue ensemble. Donc, soyez là demain, après-demain. On a encore des éléments à voir. Spécialement pour nous, les hommes. Les femmes, elles sont là, elles écoutent. Elles disent, ouais, mais c'est vrai. Ah oui, il faut que je transmette ça à mon mari parce qu'il ne regarde pas la pensée du jour. Faites-le gracieusement. Pas pour le provoquer, bien évidemment, mais pour l'aider à la réflexion. Parce qu'une prise de décision est toujours nécessaire à un changement. Je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle pensée du jour.